salut à toi et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je vais te parler de l'arrivée de l'hiver quand on est vététiste c'est pas forcément une période très drôle je sais qu'il ya plein d'amis vététistes qui n'aime pas trop quand l'hiver arrive malgré ça moi j'aime quand l'hiver elle arrive ça paraît peut-être bizarre mais j'aime bien quand des fois il ya de la boue c'est mouillé je trouve que c'est beaucoup plus drôle et par exemple j'aime pas trop trop rouler l'été parce que quand on est en été et qu'on fait du vélo même quand on fait en sorte d'avoir des tenues hyper légères qui nous permettent normalement de pas avoir chaud je trouve qu'on a encore chaud alors qu'en hiver bas on peut mettre des épaisseurs quoi des couches pour ne plus avoir chaud et être à la température nickel pour faire du vélo c'est pour ça moi je préfère l'hiver je sais pas vous si vous préférez l'été l'été l'hiver après c'est sûr le printemps c'est la meilleure saison je pense que sur ce point là on est tous d'accord en tout cas moi je préfère l'hiver à l'été n'hésitez pas à débattre dans l'espace commentaire sur ce sujet là dites moi si vous préférez l'été ou l'hiver pour rouler en vtt en tout cas revenons au sujet de la vidéo parce qu'aujourd'hui je vais vous donner les quatre astuces pour se préparer à l'hiver en vtt parce qu'au final l'hiver c'est une période assez difficile de l'année quand on est vététiste et quand on est un citoyen classique parce que c'est assez éprouvant pour le corps mais pas que parce que aussi le vélo donc la machine avec laquelle on roule et ben souffre beaucoup plus en hiver par rapport à l'été ou aux autres saisons de l'année c'est pour ça que dans cette vidéo je vais vous lister les points qu'il faudrait prévoir pour rentrer dans l'hiver et que tout se passe bien au niveau de votre santé au niveau aussi de la mécanique du vélo allez c'est parti alors première astuce c'est les vêtements vu qu'on est en hiver il fait beaucoup plus froid qu'en été du coup le corps eh ben il a du mal il a du mal donc si on n'a pas les vêtements adéquats pour rouler en hiver le corps il va avoir des difficultés pour fonctionner et vous les allez vite vous sentir mal vous allez si vous n'avez pas assez d'épaisseur ou tout simplement pas les bonnes matières sur vous pour rouler en hiver vous allez avoir froid ou au contraire si vous avez certaines matières qui portent et qui sont trop chaudes eh ben justement vous allez avoir trop chaud on sait qu'en hiver il pleut beaucoup donc première chose à avoir déjà c'est avoir des vêtements déperlants donc les vêtements déperlants ça veut dire que c'est des vêtements où quand il pleut mal et gouttes de pluie et coule dessus sans imprégner le vêtement par exemple le coton n'est pas un tissu déperlant ça veut dire que quand il va avoir un t-shirt en coton classique quand il va avoir des gouttes de pluie qui vont arriver sur ton t-shirt l'eau va rentrer dans les parties du tissu du t-shirt alors que ben c'est pas ce qu'on veut vu que s'il commence à pleuvoir nous veut pas avoir un t-shirt ou un pantalon qui est tout trempé c'est désagréable il faut prendre donc des vêtements déperlants comme ça si vous voulez dans des plaques ou s'il ya des petites gouttes de pluie fine qui vous tombe dessus vous serez toujours sec et vous pourrez continuer votre balade tranquillement deuxième chose à avoir concernant les vêtements c'est les gants donc les gants aussi un accessoire indispensable quand même à avoir quand on fait du vtt des fois moi je mets pas les gants dans les vidéos très mauvais exemple parce que là j'ai un gant et j'arrive plus à retrouver l'autre mais bon c'est pas une excuse s'il faut je vais aller en racheter mais les gants ça permet tout simplement de réchauffer les mains mais pas seulement ça permet aussi de les protéger là dans cette vidéo on va surtout s'intéresser au fait que ça réchauffe les mains après j'ai déjà fait une vidéo où j'explique bah quelle est l'utilité des gants etc je vous la mets juste là mais donc ça permet aussi de chauffer les mains et d'empêcher de d'avoir les doigts complètement gelé qui ne réagissent plus c'est pas si ça vous est déjà arrivé mais par exemple si vous prenez de la neige dans les mains et vous n'avez pas de gants après vous sentez que vos doigts sont moins réactifs et quand on pilote un vtt c'est important d'avoir de la réactivité dans les doigts et notamment d'être précis au niveau du freinage au niveau du levier de frein donc si vous n'avez pas de gants et que vous avez trop froid aux mains ça peut être dangereux ce n'est pas seulement une question de sécurité c'est aussi une question de confort c'est pas très agréable d'avoir froid aux mains quand on roule du coup bah voilà les gants ça coûte pas cher c'est une bonne solution faites attention de prendre des gants adapté à votre taille parce que des fois par exemple si les gants ils sont trop grands vous allez quand même avoir froid au bout des doigts je saurais pas expliquer pourquoi mais je sais que moi ça me l'a déjà fait voilà et du coup éviter si vous n'avez pas de gants pour vous réchauffer les mains de souffler sur vos mains ça marche pas ça fait que refroidir vos mains donc ça c'était le petit conseil bonus que j'avais pas prévu de dire mais bon ça m'a traversé l'esprit du coup je voulais dit c'est un petit conseil gratuit juste je tiens à expliquer pourquoi vous avez plus froid aux mains qu'à une autre partie du corps qu'en fait les mains ou les doigts ou les doigts de pieds ou les oreilles ou le nez sont des extrémités du corps où il n'y a pas beaucoup beaucoup d'afflux sanguin ça veut dire que tu n'as pas des artères dans le bout des doigts il n'y a pas beaucoup de débit sanguin et vu que le sang il est chaud par exemple s'il y avait beaucoup de débit sanguin tu aurais chaud sur le bout des doigts là c'est pas le cas au niveau des doigts c'est des tout petits vaisseaux qui s'appelle les capillaires du coup il n'y a pas beaucoup de débit sanguin dans ces vaisseaux donc ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de sang qui passe et du coup tu as plus froid aux extrémités voilà c'est ça l'explication c'est pour ça que toutes les extrémités tu as un peu froid et c'est pour ça qu'il faut davantage les réchauffer si vous avez bien écouté le conseil précédent vous devinez que celui ci concerne encore une fois les extrémités mais au niveau des pieds comme pour les doigts les doigts de pied sont des extrémités où là on a froid du coup c'est important de mettre des chaussettes adaptées pas mettre des chaussettes toutes fines qui ne réchauffent pas comme on pourrait mettre en été par exemple mais de mettre des chaussettes plus épaisse cette fois ci qui réchauffent bien les pieds pour que ça soit confortable quand vous rouliez parce que j'ai déjà fait l'expérience aussi d'avoir mis des chaussettes toutes fines et en fait c'était une fois où il pleuvait les jours derniers il avait neigé et du coup en fait ça faisait que l'air il était froid en plus il pleuvait il y avait plein d'eau plein de flaques du coup les projections des flaques venait sur mes chaussures moi j'avais mis des chaussettes toutes fines du coup ça faisait que mes pieds étaient trempés et mes doigts de pieds complètement gelé j'en pouvais plus j'avais qu'une envie c'était de rentrer chez moi et de me mettre les pieds devant le chauffage du coup j'ai pas envie que vous fassiez la même erreur donc à partir de maintenant c'est ce que je fais je mets des chaussettes beaucoup plus épaisse en hiver et du coup j'ai plus problème là du coup bah à vous ne pas faire la même erreur et de suivre mes conseils alors la deuxième astuce c'est de modifier la pression à l'intérieur de ces pneus vu qu'on est en hiver je l'ai dit précédemment il a plus tendance à pleuvoir ce qui fait que les terrains sont plus mouillés et donc la terre plus molle donc des fois bah vu qu'il ya des flagues qui a de la boue si ça un peu du mal à accrocher des fois au niveau des pneus donc petit conseil que je vous donne c'est de dégonfler un petit peu de dégonfler vos pneus de mettre un peu moins de pression pour que le pneu il est plus de surface de contact avec le sol que les crampons puissent mieux rentrer dans la terre et comme ça t'es plus de grippe t'es plus d'accroche tu comprends bien que si le pneu il est très très gonflé et que bas il n'y a pas beaucoup de surface de contact avec le sol les crampons vont avoir plus de difficultés à rentrer dans le sol et du coup tu vas avoir moins d'accroche ce qui est logique du coup c'était le petit conseil de la pression des pneus la troisième astuce est d'avoir des pneus adaptés à son terrain adapté au terrain où tu roules par exemple un site à tu roules sur des terrains très beau c'est intéressant de d'acheter et d'avoir sur ton vélo des pneus qui évacuent facilement la boue donc ces pneus là bas tu les repères facilement parce que souvent ils ont des gros crampons et les gros crampons sont espacés pour pouvoir évacuer la boue tu comprends bien que s'il ya des petits crampons et qui sont pas espacés la boue va facilement s'y loger et une fois qu'elle est logée des fois elle sèche et après bah elle s'enlève plus enfin elle s'enlève mais si tu laves ton vélo mais quand tu roules elle va avoir des difficultés à s'enlever et du coup tu vas moins bien accroché au niveau du sol c'est parce que tu as envie parce qu'on descende t'as pas envie de glisser t'as envie d'accrocher pour aller vite donc voilà achète des pneus adaptés à ton terrain par exemple bon c'est pas un cliché quoi mais c'est juste la vérité dans le nord de la france il pleut plus que où je suis moi je suis dans le sud de la france il pleut pas souvent donc moi je roule pas souvent dans la boue pour ça que au début de la vidéo je t'ai dit que ça me faisait plaisir des fois quand il y avait un peu de boue parce que vu que j'en ai jamais ici là ça me permet un peu de m'amuser quand il y a de la boue c'est pour ça peut-être que toi tu habiles dans le nord et que tu en as marre de la boue tout simplement tu aimerais bien plus rouler sur les terrains secs avec la boue seul inconvénient c'est que ça salit le vélo et après s'il faut bien nettoyer son vélo pour pas abîmer ses composants mais bon ça c'est le sujet d'une autre vidéo si tu veux je te la mets là c'est comment bien nettoyer son vélo vidéo très utile qui t'explique tout ça que faut pas laisser la boue sécher sur ton vélo de toute façon je te laisse aller la regarder pour plus d'informations si tu es là pour cette vidéo pour la vidéo de l'hiver bah je continue allez c'est parti donc je reviens sur le choix des pneus qui est très important même si tu n'as pas forcément les moyens d'acheter un pneu de qualité moi je te conseille vraiment d'acheter des pneus qui sont adaptés à ton terrain même si des fois c'est un peu cher c'est une question de sécurité tu vois après c'est à toi de faire ton choix tu as ton budget j'ai le mien on décide de ce qu'on veut mais en tout cas moi personnellement je te dis si tu as de l'argent à mettre mets de l'argent dans les pneus parce que c'est un des éléments les plus importants de ton vélo c'est la seule c'est le seul équipement de ton vélo qui est en contact avec le sol donc tu comprends bien que c'est important qu'il accroche voilà donc si tu as de l'argent à mettre achète des bons pneus adaptés à ton terrain adapté à l'hiver voilà s'il pleut chez toi prend des crampons adaptés pour la boue s'il pleut pas trop bah prends des crampons qui sont un peu moins espacés de façon si tu veux avoir un vendeur de vélo demande lui conseil il va tout expliquer en détail sinon si cette vidéo t'as plus je t'invite à t'abonner et je te dis à plus dans une prochaine vidéo allez ciao